Il y a des histoires qui se perdent avec le temps, soit par manque de communication de la part de la population, soit à cause de travaux ou de changements du nom des rues. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cimetière en plein cœur de Troie, maintenant disparu, dont il ne reste plus qu'une plaque, unique témoignage de ce vestige oublié. Bienvenue dans le cimetière caché de l'église Saint-Jean. L'église Saint-Jean était l'une des églises réputées du coin. Et d'ailleurs, courant 15e, on avait des gens qui se faisaient inhumer à l'intérieur de l'église dans des caveaux prévus à cet effet. Mais comme tout a eu une fin, au bout d'un moment, il n'y avait plus de place. C'est pourquoi le prêtre Nicolas Dorény proposa avec l'accord de l'Abbesse de Notre-Dame au Nom 1 la transaction des corps dans le cimetière de Notre-Dame, qui a maintenant disparu. Nous pouvions voir cette église dans l'actuelle rue Émile Zola. Encore une fois, les caveaux sont complets. Alors une seule solution, créer un cimetière juste à côté de l'église. Et c'est ici même, le long de la bâtisse, que sont enterrés les corps. Ce cimetière improvisé fut oublié avec le temps. Et il aura fallu presque 300 ans avant qu'on le découvre lors des travaux pour agrandir les caveaux. 150 cercueils entassés. Ils ont dû être retirés et malheur pour ces corps. La plupart étaient des enfants. Pour vous dire, ce cimetière n'a jamais été réellement respecté. Nombreux sont les textes qui prouvent que des marchands salissaient cet espace sans le moindre égard. Il est rare de voir un lieu religieux aussi peu reconnu et respecté par une population pourtant croyante. La seule chose qui nous reste de ce lieu est son nom, du petit cimetière Saint-Jean. Il est temps pour moi de vous retrouver dans un prochain épisode de l'Aube des Mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.